Hello bonjour, aujourd'hui je vais parler d'un sujet assez pénible, assez important parce que ça touche beaucoup de personnes, d'enfants et c'est un sujet dont il faut parler malgré la difficulté, malgré l'embarras. Je vais parler de tous les événements qui ont été révélés dernièrement dans la presse française. Je parle bien sûr de toutes ces affaires d'inceste, d'attouchement, dont sont victimes certaines personnalités célèbres. Je parle des enfants de certaines personnalités célèbres. Hier c'était la fille de Kouchner, aujourd'hui c'est la fille de Richard Berry. Au départ, je n'ai pas voulu en parler sur la chaîne parce que je trouve ça carrément glauque quand même, on parle de quelque chose de vraiment dégueulasse. Et j'étais très surprise d'apprendre la nouvelle de la plainte de la fille de Richard Berry contre son père, Corinne Berry et Gell, qui dit en fait qu'elle a été plusieurs fois agressée par son père. Et on vient d'apprendre en fait qu'elle porte plainte aussi contre Jane Manson, la chanteuse américaine, qui à l'époque était la compagne de son père. On parle de faits graves, des faits horribles, des faits dégueulasses, des faits dont on n'ose même pas penser, mais qui ont des conséquences assez graves sur les personnes qui en sont victimes. Je ne sais pas quoi en penser. J'espère que la justice va faire son travail, même si le délai de prescription pour ces faits a déjà coulé, est déjà passé. Ce sont des faits qui sont passés il y a 30 ans, mais quand même je pense que la douleur est toujours la même pour la personne qui bien sûr a subi ça. Mais par contre ici on dit que, en ce qui concerne cette affaire avec Colleen Berry, elle a encore 3 ans pour porter plainte. Elle a déjà porté plainte auprès du tribunal contre son papa et cette fois-ci elle englobe Jane Manson. Mais dans quel cadre était-elle impliquée, ça on ne le sait pas, il n'y a pas plus d'explication que ça. Berry a fait un communiqué, il a dit ceci. Il faut d'abord dire qu'il nie toutes les accusations. Il nie complètement qu'il n'a jamais fait ça, que c'est du n'importe quoi, que sa fille est troublée et que ça s'inscrit dans une relation assez conflictuelle depuis le divorce de ses parents. Donc voilà ce qu'il dit. Alors qu'elle avait 2 ans, sa mère et moi nous nous sommes séparés, dans des conditions très conflictuelles. Je m'occupais de Colleen le dimanche chez mes parents, puis le week-end avec ma compagne de l'époque, Jane Manson, et sa fille du même âge. Il y a 7 ans, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Colleen, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême. Puis dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été abusée. Je n'ai jamais eu de relation déplacée ou incestueuse avec Colleen, ni avec aucun de mes enfants. Voilà, donc il nie tout. Rappelons qu'il est âgé de 70 ans et que Colleen est née de la relation qu'il a eue avec la comédienne Catherine Nigel qui soutient sa fille, comme elle l'a dit dans un communiqué il y a quelques semaines. Que faut-il en penser ? On ne sait pas. C'est triste, ça s'avère vrai, ça veut dire peut-être qu'elle n'est pas la seule victime. Et si c'est faux, ça veut dire que c'est une fille qui incrémine son père dans quelque chose d'horrible. En même temps, pourquoi ferait-elle ça ? Après tant d'années, elle est aujourd'hui mature, maman d'enfant, donc on se dit peut-être qu'elle ne veut pas que ça recommence. Je ne sais pas, personnellement je ne sais pas, je suis juste dégoûtée. Et je crois peut-être qu'elle a eu le courage en voyant Camille Kouchner sortir, déballer, sortir toute cette affaire-là. En tout cas, il faut faire le clair, il faut toujours en parler, il faut toujours ouvrir le dialogue. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit suiper comme ça en dessous du tapis parce qu'il y a des gens qui souffrent. Voilà, merci. Merci.